Abonnement de TCL arrêté... TCL là... Ok, bon du coup on a fini le SDC, maintenant on va stacker à Abydos. C'est un petit moque qui se monte quand même assez vite au final. Transport en commun de Lyon. D'accord, ok cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord. D'accord. ... 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 On s'est terminé maintenant au DHD Sous-titrage MFP. ... 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 mieux assez j'espère juste c'est que c'est pas trop pas trop du technique quand même pas de problème je t'ai peut-être tourné du mauvais côté du micro demander si j'espère qu'il n'y avait pas trop de technique dedans pas que du technique j'ai l'impression que j'ai oublié un point rouge je regarde dans quel tiroir c'est où est-ce qu'ils sont dans ma gueule 1838 transred 465 je reviens je cherchais la pièce qui manque alors non pas tout de même assez sympa enfin pour moi c'est simple d'accord ok je n'ai pas du tout vu monter donc je ne sais pas trop à quoi ils ressemblent mais ok et ça ça vient et voilà on a un dhd ok et ensuite on a les poteaux les obélisques ici en x2 on va savoir si tu as les plans plus pièces pour la tour de lancement qui est derrière toi alors les plans ils sont sur lego rocket collection les pièces tu parles dans mon magasin je veux dire j'en ai mais pas toutes il y en a des spécifiques qui sont un petit peu plus compliqué à trouver voilà le plan il est sur le site lego rocket collection c'est gratuit tu peux le récupérer gratuitement après si tu veux avec les pièces ils font chez eux vu que c'est leur plan c'est pour ça que je vois chez eux ils ont une prestation qui permet d'acheter avec et t'envoyer les pièces mais ouais non c'est une belle tour de lancement ça ça rend vachement bien t'es loin à monter c'est assez répétitif les étages mais je suis super content du résultat après si tu commandes pas les pièces chez eux et que tu veux acheter les pièces toi-même n'hésite pas à regarder ce qu'il y aura dans mon store évidemment ça peut se préparer des commandes quel site lego rocket collection tout attaché j'ai plus c'est .com j'en prie rien de son magasin ah bah attention le major boynton il est venu via la chaîne youtube du magasin donc c'est qui je sais qu'ils suivent mes vlogs notamment donc sur l'ego rocket collection ils ont quasiment tous les pas de tir toutes les fusées tout ça c'est on a fait comme si ah oui faut mettre les persos hop et ça ça vient se mettre là et je pense qu'on va avoir terminé abydus t'as trouvé ? nice hop tiens faudra que je fasse un petit support en dessous en fait pour qu'il tienne un peu près droit parce que là il y a du jeu qui se forme et voilà du coup on a le SGC d'un côté et abydus de l'autre il va nous rester le malp à faire qui vient de ce côté là une petite plaque à contour noir mode diorama pour construire tout c'est ça mais vu qu'elle est pas prévue dans le plan j'ai pas les pièces pour l'instant mais je pense en effet que ça risque d'être ce qu'il faut mais c'est pas très compliqué à faire ça tiens c'est vous ça faisait longtemps merci du coup pour ton abonnement Major Borington merci beaucoup pour ton abonnement de niveau 1 hop et voilà on a ça ça rend pas mal c'est cool et on le met sur une petite plaque qui tourne ça pourrait être bien aussi ouais après ça c'est pour les expos hein donc euh alors il va nous rester un petit truc à faire c'est le malp qui va se mettre ici sur la rampe pour partir ça c'est les pièces pour le malp ça c'est les pièces pour le malp au final c'est un moque qui sera en deux heures même pas deux heures en une heure et demie ça peut être fait quoi bon à part si il y a un pneu qui est un peu de malp bon à part si il y a un pneu qui est un peu de malp c'est pas du tout on peut venir je me fais mal au doigt là c'est marrant quelle soit la semaine j'ai 78 ou 70 points pour le masque c'est normal ça veut dire que t'as plus en fait c'est comme si t'avais zéro t'as rien fait de spécifique et du coup tu as tes 11000 pgs ah pardon 10.000 pgs et 11.000 si tu as ah bah merde alors la première s'est mise super bien alors les autres pour avoir plus il faut faire 80 ou 100 à 80 à 80 tu as plus pour ça il y a sur le discord de l'fc t'as les habits qu'il faut chaque semaine avec les teintures qu'il faut et tout ça on essaye de faire une fois une semaine celui à 100 histoire d'avoir le titre non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça va terminer ce après midi c'est court au final une heure et demie en gros pour monter le moque donc ça c'est bien le prochain moque stargate ce sera pas tout de suite tout de suite parce qu'il va falloir le temps que je réunisse les pièces mais je vais partir sur le prometheus x303 3000 pièces 3300 pièces je crois que j'en ai à peu près 22% dans mon magasin donc je vais les retirer prochainement puis je vais commencer à tranquillement les commander mais attendez pas ça tout de suite tout de suite surtout que je veux plutôt focus pour l'instant sur les et durama skyline j'attends d'ailleurs les deux dernières commandes pour pouvoir faire celui de jurassic park qui sera le premier ça devrait être cool cette série de durama aussi je compte en faire une quinzaine à peu près c'est pour ça c'est pour les expos quand je vois un expo comme ça ça fera des petits ateliers les gens fera qu'ils retrouvent en gros de quoi est tiré le durama et puis durama qui font un centimètre de long voilà du coup ce moque là il va aller ici derrière les équipes de g1 et d'atlantis voilà c'est cool je suis content good je vais chercher le clavier du coup est ce qu'il ya quelqu'un qui est en live du coup le prochain stream lego ce sera sans doute le durama jurassic park il faut juste que j'ai deux commandes elles sont toutes les deux est expédié énormément j'aurai toutes les pièces il est là le reste les autres pièces ça sont là voilà je vais continuer retirer des pièces du magasin j'ai retiré j'ai retiré beaucoup de pièces du magasin cette semaine mais bon pour le prometté du coup qui sera prometté ce qui sera le le prochain on va bien le faire peut-être au moins de mars ce serait pas mal un assez gros vaisseau quand même donc puis après on va partir sur tous les vaisseaux tous les vaisseaux de stargate alors cet après midi je vous remercie c'était cool cet après midi sympa nous on se retrouvera demain soir pour la rediffusion et je vous fais la traduction du la conférence du fan festival ff 14 qui a lieu au japon cette nuit à la première journée a lieu cette nuit avec notamment toutes les dernières infos sur down trail avec le reveal au moins au moins du job normal je sais pas s'ils vont faire le reveal du job limité mais on verra bien peut-être la date de sortie et le contenu de la 6.55 qui doit arriver également prochainement merci à vous bon après midi et moi je vous dis à demain et je vous envoie chez monsieur green paper qui fait du zelda a priori il doit faire du speedrun sans doute salut tout le monde et je vous remercie